... Alors, voilà, je vais m'appuyer sur un PowerPoint. Ce PowerPoint, je l'ai présenté pour la première fois à Bruxelles en 2013. Il faisait suite à mes travaux, en effet, publiés en 1992, dont le thème, je vous rappelle, c'est la honte psychanalyse d'un lien social. Et pourquoi psychanalyse d'un lien social ? Parce que, vous allez voir qu'on ne peut rien comprendre à la honte si on ne prend pas en compte le fait que c'est un sentiment, une émotion, on va voir un petit peu plus précisément, en disant une forme d'angoisse, éprouvée de manière intimement subjective, mais qu'en même temps, c'est une forme d'angoisse qui renvoie à l'ensemble des liens qu'on a pu avoir, ou qu'on a, ou qu'on suppose pouvoir avoir avec des tiers. Donc, à la fois, une émotion totalement sociale et totalement individuelle. Alors, je vous ai mis honte au pluriel, parce qu'il faut bien comprendre que c'est une grave erreur de le mettre au singulier. On a longtemps parlé de l'intelligence, on sait qu'il y a au moins huit formes d'intelligence. On a parlé de la mémoire, on sait qu'il y a plusieurs formes de mémoire. De la résilience, il y a plusieurs formes de résilience. Je vois ce que j'ai écrit, mon livre, La résilience au puf, il y a plusieurs formes d'élience. L'empathie, il y a plusieurs formes d'empathie. Donc, arrivons à penser les choses au pluriel, ce qui permet d'ailleurs d'en parler plus facilement, parce que si quelqu'un vous dit, voilà, pour moi ce que c'est que la honte, vous n'êtes pas obligé de lui dire, tu as tort. Vous pouvez lui dire, oui, c'est une forme de honte, mais il y en a d'autres. Voilà, ça favorise le contact. Alors, beaucoup de raisons d'en parler. La seule chose que j'ai changé par rapport à mon PowerPoint de 2013, c'est que j'ai rajouté, voyez en bas, balance ton port, name and shame et la honte promettienne. C'est les seules modifications dans ce PowerPoint, tout le reste n'a pas pris une ride. Cinq raisons d'en parler, une émotion qui fait encore peur, c'est pour ça qu'on dit souvent, les adolescents disent, c'est la honte, c'est difficile de dire, j'ai honte, mais c'est la honte. On verra d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes doivent la nommer, quand ils sont avec leurs patients. Souvent, c'est très facile, c'est beaucoup plus facile à un patient de dire, ah ben oui, en effet, c'est vrai, lorsque son thérapeute lui dit, peut-être vous avez éprouvé de la honte, plutôt que ce que le patient prenne l'initiative de dire, j'ai éprouvé de la honte. Ça, c'est très, très difficile. Donc, une émotion totalement sociale et individuelle, une émotion à l'origine de beaucoup de comportements problématiques. Il y a eu une étude sur les prisons américaines qui a montré que les prisonniers les plus violents, les plus imprévisibles, sont très souvent des prisonniers qui ont vécu des expériences de honte grave et qui sont toujours dans l'angoisse d'en revivre à nouveau, ce qui fait que ce qu'ils perçoivent comme une marque de non-respect peut entraîner chez eux des réactions extrêmement violentes et disproportionnées. Et puis, bien sûr, une émotion qui se développe sur Internet, c'est ça vraiment la nouveauté. Internet ne connaît pas la culpabilité, malgré les efforts de la loi Adopi, ça n'a pas marché, ça ne pouvait pas marcher, mais Internet fonctionne à la honte. Les pages de honte, alors j'espère pour vous que vous n'en aurez jamais une, c'est ravageur. Et puis, bon, ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire, le fait que la honte ait pu changer de camp autour du viol, par exemple, et puis Neumann Schemm qui pose d'autres problèmes, et la honte promettienne que j'ai rajoutée aussi, alors je ne suis pas très à mon aise avec ça, ça veut dire quoi ? C'est un philosophe qui s'appelle Gunther Anders qui a décrit ça, c'est le fait que nous ayons de plus en plus affaire à des machines qui fonctionnent plus vite et mieux que nous. Voilà, mais ça a déjà commencé avec les calculettes, les premiers épiciers qui découvraient que les calculettes fonctionnaient plus rapidement qu'eux, ils pouvaient être un peu gênés d'avoir affaire à telle machine, mais bon, évidemment, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça ne va faire que beaucoup augmenter. Enfin, je vous le dis parce qu'on en entend beaucoup parler de la honte promettienne, mais ce n'est pas si évident que ce que ça semble. Alors, surtout, ce que je vais évoquer, c'est comment reconnaître la honte, parce qu'évidemment, on va voir qu'elle se cache, comment reconnaître l'angoisse de honte, et pour comprendre, il faut comprendre qu'elle passe par plusieurs phases, mais d'abord, il faut comprendre qu'il faut l'articuler avec la culpabilité, comme a fait Bernard Golds, mais aussi par rapport à la pudeur. Alors, ce que je vous propose d'envisager à chaque fois, c'est les différentes sphères relationnelles et psychiques qui sont touchées. Et vous voyez, il y a une gradation pour moi, la pudeur, elle est articulée à l'estime de soi. Et je pense qu'elle est une formation réactionnelle au désir de se montrer du petit bébé, vous savez, le petit bébé qui court tout nu partout en rigolant, enfin le petit bébé, non, le jeune enfant qui court partout tout nu en rigolant, et on lui dit, mais ne te montre pas comme ça partout. Et alors, le développement de la pudeur, c'est formation réactionnelle au désir de se montrer. Et comment est-ce qu'on apprend la pudeur à l'enfant ? Il y a des parents qui disent, on ne sait pas comment faire, mais ce n'est pas très compliqué. On apprend la pudeur à l'enfant par l'exemple. Quand les parents sont pudiques, quand les parents ne se baladent pas tout nu dans la maison, quand les parents demandent à l'enfant de respecter leur intimité, l'enfant s'identifie aux parents et apprend la pudeur par imitation. Alors, la culpabilité, elle fait intervenir une autre dimension. C'est la dimension, c'est la crainte de perdre l'affection de ses proches. La personne qui est coupable, elle ne craint pas de perdre sa place dans la société. D'ailleurs, notre société a tout fait pour que les gens qui ont accompli des fautes puissent retrouver leur place dans la société après les avoir purgés. Vous savez même qu'il est prévu que nous n'avons pas le droit d'incriminer publiquement quelqu'un pour une faute pour laquelle il a été puni et pour laquelle il a purgé sa peine. C'est pour ça qu'il y a tellement de personnalités politiques, notamment, qui disparaissent pendant un mois, trois mois, un an, et qui réapparaissent parce qu'ils ont purgé des peines de prison ou des peines de non-éligibilité du fait d'infractions graves. Et ensuite, ils reviennent. Donc, le problème de la culpabilité, c'est qu'on craint de perdre l'affection de ses proches, mais on sait que notre place sociale nous est assurée. D'ailleurs, la culture occidentale a fait beaucoup pour ça, contrairement à la culture asiatique, qui est très différente. Mais la culture occidentale a fait beaucoup avec le christianisme, les dix commandements, et puis avec le code pénal, pour que toute personne ayant accompli un acte dénoncé comme coupable puisse retrouver sa place pleine et entière dans la société après avoir purgé sa peine. Donc, la culpabilité, on pourrait dire, a un début, un milieu, une fin. Par contre, la honte n'en a pas. Quelqu'un qui éprouve la honte n'a pas d'autre moyen que de se retirer sous terre et de se demander comment il va pouvoir continuer à vivre dans la société, à tel point d'ailleurs qu'il y a des personnes de culture orientale qui disent s'être converties au christianisme justement pour dépasser une société de la honte et rentrer dans une société de la culpabilité et pouvoir trouver une fin à une honte qui était transformée en culpabilité. Le propre de la culpabilité étant de pouvoir justement être racheté. Donc, ces trois dimensions, elles sont essentielles. Il faut toujours penser avec ces trois dimensions. Le freudisme a bien pensé les deux premières, l'estime de soi et les relations d'objets. Et puis, vous avez tout le courant attachementiste qui a proposé la troisième dimension, l'appartenance au groupe de rattachement. Et donc, encore une fois, la pudeur, c'est l'estime de soi. La culpabilité, c'est l'estime de soi et l'affection de ce qu'on aime et possibilité d'aimer et d'être aimé. Et la honte, c'est les trois dimensions, estime de soi, affection de ce qu'on aime et d'être aimé et certitude d'appartenir à son groupe de rattachement. Alors, à partir de là, on va voir les phases de la honte. Alors, la première phase de la honte, c'est une expérience catastrophique. C'est pour ça que la honte, ce n'est pas la pudeur. Quand les gens vous disent pendant des années, on m'a interviewé sur la honte avec l'exemple journaliste journo-féminin. Voilà, une dame, elle s'aperçoit que sa jupe est un peu déchirée ou que son corsage est haché. Alors, M. Tisseron, vous qui avez travaillé sur la honte, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, on m'a demandé ça pendant des années. En bout d'un moment, ça énerve, évidemment, vous avez compris. Alors, non, la pudeur, ce n'est pas la honte. La honte, c'est vraiment, il faut garder au mot leur force. C'est une expérience absolument catastrophique, le sentiment d'être retranché du monde. Alors, dans la honte, vous n'avez aucun moyen d'échapper à ce que vous éprouvez, sauf à rentrer sous terre, sauf éventuellement à vous faire exploser. On n'a pas toujours d'explosifs sous la main. On va voir, des fois, c'est géré de cette façon-là sur le long terme. Mais, sinon, la meilleure manière de mettre fin à l'angoisse de honte, c'est la confusion. C'est-à-dire, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus ce que je fais. Ce qui a été beaucoup décrit par des enfants violentés sexuellement qui racontent qu'ils ne savaient plus où ils étaient, puis très vite, la confusion fait place à l'amnésie. Mais si vous ne prenez pas en compte cette angoisse terrifiante de cesser d'exister parce que tous vos repères s'effondrent, vous ne pouvez pas comprendre que l'expérience qui suit, c'est la confusion et l'amnésie. Et puis, le troisième moment, c'est le sentiment de honte proprement dit. Et beaucoup de gens pensent que le sentiment de honte serait quelque chose de problématique. Non, le sentiment de honte, c'est formidable pour sortir de la honte. Sans le sentiment de honte, vous ne sortez jamais de la honte. Le sentiment de honte, il est structurant pour deux raisons. D'abord, c'est la possibilité de pouvoir se dire j'ai honte. Mais vous voyez, déjà, il y a un dédoublement de soi. Il y a la possibilité de prendre du recul par rapport à soi-même. Je suis celui qui peut constater que j'ai honte. Je ne suis plus dans la honte. Je suis celui qui voit ma honte en quelque sorte de l'extérieur. C'est une conscience réflexive. Donc, le sentiment de honte, c'est le premier palier pour sortir de la honte pour cette raison-là. Et pour une autre raison, c'est que si on a honte, c'est qu'on craint que les autres nous fassent honte. Et si on craint que les autres nous fassent honte, ça veut dire que le lien social n'est pas perdu. Dire si je crains que d'autres me fassent honte, ça veut dire que je cherche par tous les moyens à préserver l'existence du lien social. Je ne suis pas dans l'amnésie, je ne suis pas dans la confusion, je ne suis pas dans la rage de tout faire exploser, je ne suis pas dans le mouvement qui consiste à m'anéantir en me suicidant. Je crains qu'on me fasse honte, ça veut dire que je reconnais ma honte et que je reconnais les autres comme ayant un lien avec moi. Ils font suffisamment attention à moi pour pouvoir me faire honte. Donc, il faut bien comprendre que le sentiment d'honte, il est très structurant. C'est la première marche à partir de laquelle on commence à sortir de la honte. C'est pour ça que le sentiment d'honte, il ne faut pas en avoir peur, il faut même le nommer. Les psychanalystes peuvent craindre parfois de le nommer. Non, il faut le nommer parce qu'encore une fois, il a cette valeur structurante. Alors, les masques de la honte font que ça va évidemment tout compliquer parce que si la honte se résolvait toujours en sentiment de honte, ça ne serait pas trop compliqué. Le problème, c'est qu'on va voir, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, il y a des masques de la honte, il y en a trois types. Il y a les aménagements catastrophiques et puis on va voir aussi les aménagements structurants, bien sûr, et les déplacements de la honte. Vous savez que Freud a beaucoup travaillé sur les déplacements et les déplacements, c'est vraiment très précieux pour comprendre les gestions de la honte. Alors, on commence par les aménagements catastrophiques. La résignation, c'est, on est foutu, rien ne pourra s'arranger, c'est comme ça, voilà, c'est les victimes, les victimes désignées, les boucs émissaires qui courbent les chines, voilà, c'est le sentiment qu'il ne sert à rien de se révolter, il ne sert à rien de dénoncer la honte qui m'est faite, c'est irrémédiable. La deuxième éventualité, c'est le pseudo-masochisme, c'est les gens qui vont essayer d'introduire une dimension active, mais cette dimension active, elle ne sera pas destinée à les faire sortir de la honte, mais elle sera destinée à susciter des situations dans lesquelles ils auront honte en sachant pourquoi. Vous avez quelqu'un qui en a très très bien parlé, c'est Dostoevsky, il a passé sa vie à écrire des livres, enfin une bonne partie de ses livres, dans lesquels il raconte des personnages qui font tout pour se retrouver dans des situations ignomineuses. Donc là, le sujet n'est pas passif, il est très actif, mais il est actif pour créer des situations dans lesquelles il a honte en sachant pourquoi. Parce qu'on verra dans quelques minutes, le pire c'est d'avoir honte sans savoir pourquoi. Donc dans le pseudo-masochisme, on crée des situations dans lesquelles on a le sentiment d'avoir honte en sachant pourquoi. Alors, troisième aménagement catastrophique, c'est la culpabilité généralisée, je suis coupable de tout. Alors vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, il y avait un auteur américain qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès en Allemagne parce qu'il a écrit « Les Allemands sont tous coupables de tout ». Ils sont tous coupables de tout dans le nazisme. « Tous coupables de tout ». Un livre qui a eu beaucoup de succès en Allemagne, beaucoup de gens se sont dit « Ben oui, c'est vrai, on est tous coupables de tout ». Pas de honte à avoir. Donc, culpabilité universelle. Parce que la culpabilité, ça se rachète. La honte, ça ne se rachète pas. Donc la culpabilité universelle, c'est une manière aussi de pouvoir acheter la honte parce qu'il y a des moyens, on va payer des dommages et intérêts, on est coupable de tout, on va payer d'énormes dommages et intérêts et nos banques sont riches, notre économie est prospère, on va payer d'énormes dommages et intérêts et c'est fini, on n'en parle plus. Non, la honte, elle reste. La culpabilité universelle, c'est une manière de tenter de se soigner de la honte à coup de réparation. Mais ça ne marche pas parce qu'il y a bien toujours un résidu. Pour en reparler plus, si vous voulez. L'indignation généralisée, c'est des gens qui retournent la honte, c'est-à-dire qu'ils vont constamment dire « Mais c'est une honte, ceci, c'est une honte, cela, ils se retournent de tous les côtés. » C'est les militants de toutes les causes. « Ouah, c'est une honte, ça, c'est une honte. » Alors ça, c'est l'indignation généralisée, ce qui est en général une manière de couvrir sa propre honte. Ne cherchez pas plus loin. Quand vous avez des indignés généralisés, c'est qu'ils ne sont pas très à leur aise avec la gestion de situations honteuses. Puis vous avez la violence que j'évoquais tout à l'heure. Alors la violence directe, c'est-à-dire qu'une bonne manière d'échapper à la honte, c'est aussi d'imposer la honte à autrui. « Tu devrais avoir honte d'eux. » Vous savez que c'est ce qui a été un des premiers éléments explicatifs de la honte de la victime de la pédophilie. C'est qu'après avoir accompli son acte pédophile, le pédophile, mais c'est plus compliqué que ça. Mais la première explication qui a été donnée, le pédophile ressent une honte quand même de ce qu'il a fait et injecte cette honte en quelque sorte à l'enfant en lui disant « C'est de ta faute. Tu devrais avoir honte de ce que tu m'as fait faire. » En réalité, c'est plus compliqué que ça. Mais en fait, c'était une des premières, historiquement, une des premières manières d'essayer de comprendre la honte de la victime. Et puis, ça peut être la honte indirecte, c'est-à-dire ne pas imposer sa honte à l'autre, mais accuser l'autre de vouloir me faire honte. Voilà. « Ne me manque pas de respect. » Ça, c'est ce qui a été décrit dans les prisons américaines, des gros malabars. Voilà. Et on leur marche un peu sur le pied et ils peuvent vous étrangler. Donc, l'angoisse que « Quelqu'un me manque de honte. » On voit ça des fois dans le métro. Des gens, vous croisez leur regard et « Pourquoi tu me regardes comme ça ? » Bon, il y a des hontes terribles là-derrière. Et l'idée, quand quelqu'un éprouve une honte qu'il ne sait pas comment gérer, un des moyens, c'est d'essayer d'imposer sa honte à autrui. Alors, des aménagements structurants, heureusement, alors l'ambition, Bernard Goll s'en a dit quelques mots, l'ambition, c'est des gens qui décident qu'ils n'auront plus jamais honte. Donc, quand vous lisez les mémoires de gens qui semblent capables d'échapper à toutes les hontes possibles et imaginables, on trouve souvent dans leur autobiographie un petit élément comme ça. « J'ai vécu la honte tellement quand j'étais petit, j'ai décidé que je n'aurais plus jamais honte. » Ça, c'est un rétrospectif. Mais en fait, dans l'enfance, c'est une formation réactionnelle. Voilà. Donc, plus jamais honte. Donc, une ambition démesurée. Et c'est des gens qui peuvent être incriminés socialement de toutes les façons possibles et imaginables. Ils sont inoxydables. On se demande d'ailleurs des fois comment il y en a qui font pour arriver à supporter tellement de procès, d'accusations, de malversations. C'est souvent qu'ils ont décidé que rien ne leur ferait plus jamais honte parce qu'ils ont connu une honte précoce. La culpabilité circonscrite, c'est le fait de pouvoir dire « je me sens coupable de quelque chose » qui peut cacher une honte d'ailleurs. Mais il y a des gens qui disent constamment « je suis coupable de ceci, je suis coupable de ceci, je suis coupable de ceci. » Quand la culpabilité est une vraie culpabilité, elle cesse une fois que la peine a été purgée. Vous savez, il y avait eu cette histoire il y a quelques années d'un cimetière juif profané et les délinquants qui avaient fait ça n'avaient pas été retrouvés mais l'un d'entre eux s'était dénoncé à la police pour être jugé en disant qu'il ne pouvait échapper à la honte. Enfin, il n'avait pas dit comme ça mais c'est comme ça qu'on pouvait le comprendre. Il a demandé à être jugé à purger sa peine pour ce qu'il avait fait. En fait, ce qu'on comprenait c'est qu'il avait fini par avoir la honte de ce qu'il avait fait et qu'il n'avait pu penser pouvoir échapper à la honte qu'en rentrant dans la culpabilité, en purgeant sa peine en retrouvant sa place dans la société. Donc, une culpabilité circonscrite qui peut permettre d'échapper à la honte l'indignation circonscrite c'est-à-dire le fait d'incriminer des situations précises par rapport à la honte qu'on éprouve soi-même alors devenir à ce moment-là un militant d'une seule cause cause qui nous indigne en permanence ou bien l'humour voilà l'humour porté à Charlie Chaplin il y a une grande force de l'humour c'est le fait qu'on est dans le même bain c'est pas l'ironie l'humour voilà je vais un peu vite pour qu'on ait le temps de discuter parce qu'il y a beaucoup de choses voilà alors les déplacements c'est le dernier point alors Freud a beaucoup travaillé là-dessus dans le déplacement de façon générale on garde l'émotion mais on change sa cause voilà je suis malmené à mon travail je suis très en colère parce que mon patron n'apprécie pas ce que je fais alors que je pense beaucoup d'être très méritant mais je ne peux pas protester contre mon patron parce que ça se réfère à d'être pire alors je garde ma colère et quand je rentre chez moi j'accuse ma femme mes enfants mon mari de ne pas me comprendre voilà donc je garde l'émotion mais j'en déplace la cause alors ça c'est très important dans la honte c'est le fait de mettre en avant une fausse cause et pendant très longtemps la honte de l'homosexualité parce que l'homosexualité n'est pas honteuse en soi mais comme la société faisait honte aux homosexuels il y en avait un certain nombre qui déplaçaient leur honte de l'homosexualité parce que l'homosexualité est honie socialement et il la déplaçait sur une autre cause comme ça des patients qui venaient parler de honte mais qu'ils mettaient beaucoup de temps à aborder la manière dont ils vivaient leur homosexualité en lien avec l'organisation sociale onifiante notamment pour la psychanalyse l'homosexualité pendant longtemps était une maladie et donc du coup ils la mettaient de côté et ils parlaient d'autres causes de honte derrière lesquelles il fallait trouver la cause de honte véritable qui vraiment était en cause pour eux voilà alors on en arrive à l'idée c'est si vous retenez qu'une chose de ce que je vous dis c'est que c'est que la honte ne prouve rien voilà on peut avoir honte pour cette raison au moins voilà si vous retenez une chose c'est ça alors pour un acte qu'on a accompli soi-même alors en général c'est ce qu'on pense tout de suite quelqu'un manifestement est honteux il a dû faire quelque chose de honteux non il peut porter la honte d'un autre en lui-même on va vendre quelques minutes mais déjà que vous ayez bien ça à l'esprit on peut avoir honte pour un acte qu'on a accompli soi-même c'est possible on peut avoir honte pour un acte dont on a été victime ou témoin parce qu'on a repris à son compte la honte qu'on a vu vivre par quelqu'un on peut avoir honte par proximité proximité avec quelqu'un qui éprouve la honte sans qu'on sache du tout pourquoi il l'éprouve et ça c'est notamment un enfant qui grandit à côté d'un parent qui éprouve la honte pour un acte accompli par un proche et dont il a honte mais pour un acte accompli par un proche et j'ai enseigné au Chili il y a quelques années et il y avait à l'époque un événement terrible c'est qu'un tortionnaire au gradé dans l'armée avait été dénoncé par finit par être identifié et dénoncé par ses victimes et sa fille s'était crevé les yeux devant lui et donc ça faisait la une de tous les journaux et c'était une manière vous voyez de désigner sa propre honte par rapport à son père alors on peut avoir honte pour un acte qu'on imagine qu'un autre a commis mais qu'il n'a pas forcément commis parce qu'on peut se raconter des tas d'histoires dans sa tête et on peut grandir avec un parent un peu honteux et imaginer qu'il accomplit des choses abominables alors qu'en réalité il n'a fait que voir des choses abominables et ça ça a été dans notre culture ça a été dans notre société en France je veux dire ça a été très important par rapport au suite de la guerre d'Algérie il y a eu heureusement des rencontres comme on est là maintenant il y a quelques années organisées par la mairie de Paris autour des conséquences à la guerre d'Algérie et il y a des enfants qui ont dit à quel point ils avaient vécu la honte que leur père ne pouvait pas dire il y avait même une femme qui avait expliqué qu'elle avait l'impression que son père lui avait fait une piqûre de honte alors les enfants nés des pères qui avaient vous savez un million quand même un million d'appelés en Algérie la guerre d'Algérie c'est pas c'est pas 100 000 c'est pas 200 000 c'est un million d'appelés en Algérie qui ont tous été confrontés à des choses abominables et qui ont eu pour injonction injonction d'état et injonction personnelle qui se sont imposées à eux-mêmes le fait de ne pas en parler mais qui quand même vivaient une très très forte honte soit pour des choses qu'ils avaient accomplies soi-même comme la fameuse corvée de bois l'exécution des prisonniers soit voire torture soit pour des choses auxquelles ils avaient assisté mais dont ils n'avaient pas le droit de parler dont ils ne se donnaient pas le droit de parler ou dont ils ne pouvaient pas parler parce que c'était trop abominable et donc du coup des enfants qui grandissaient avec ces pères là et qui pouvaient en effet pressentir des choses abominables que leurs parents avaient fait pour de vrai mais qui pouvaient aussi pressentir des choses abominables que leur père n'avait pas fait du tout parce que dès qu'on parlait de torture pendant la guerre d'Algérie chaque enfant né d'un père ayant été appelé pendant la guerre d'Algérie pouvait dire et mon père est-ce qu'il l'a fait ? statistiquement la plupart ne l'avaient pas fait mais tous les enfants pouvaient imaginer qu'ils l'avaient fait donc on peut avoir honte pour la honte qu'on imagine de ce que quelqu'un aurait fait même s'il ne l'a pas fait puis honte sans savoir pourquoi évidemment qui est la règle en général on va voir pourquoi c'est la règle on va voir c'est la règle on va en avant d'abord parce que la honte est contagieuse la honte est contagieuse parce que quand on voit quelqu'un qui est dans le métro vous voyez quelqu'un qui est soumis à la honte voilà alors par exemple vous avez un clochard et puis vous avez trois personnes qui se moquent de lui qui lui crachent dessus qui donnent quelques coups de pied voilà ou alors ça c'est un peu violent mais donc disons plutôt faire la honte c'est-à-dire ouais regarde toi et tout alors vous avez un conflit d'ambivalence c'est-à-dire vous vous dites soit je prends fait et cause pour cette personne mais peut-être que les attaques qui sont dirigées contre elle elles vont être dirigées contre moi ça suppose quand même de se sentir assez fort pour y faire face ou alors je vais rester dans mon coin et vous voyez que ce conflit d'ambivalence fait que du coup vous éprouvez la honte soit vous vous dites je vais intervenir mais on va me faire honte à moi aussi comme on lui fait honte à lui et vous éprouvez déjà par anticipation la honte qu'on pourrait vous faire soit vous ne faites rien et vous éprouvez la honte de n'avoir rien fait ce qui fait que quand vous voyez quelqu'un qui est plongé dans la honte vous ne pouvez pas vous empêcher d'une certaine manière d'éprouver cette honte vous aussi par le conflit d'ambivalence dans lequel vous êtes placé par rapport à faire quelque chose ou ne rien faire et donc du coup ça explique qu'il y ait cette cette hésitation et comme en général les situations ne durent pas très longtemps parce que peut-être que deux minutes après la personne va descendre du compartiment de métro et bien vous garderez votre honte de ne pas avoir su si vous faisiez quelque chose ou rien donc quand on assiste à une situation de honte on est soi-même confronté à la honte de savoir à cette ambivalence d'intervention ou pas d'intervention qui fait que dans les deux cas on se retrouve on peut se retrouver dans une situation difficile alors la honte est très souvent la conséquence des secrets de famille en deuxième génération il y a eu une époque où j'ai beaucoup travaillé sur les secrets de famille il y a eu une époque où sur les secrets de famille il y a des gens qui disaient dans cela notamment les secrets de famille sont toujours liés à une honte il y a toujours un parent un grand-parent un arrière-grand-parent qui aurait fait quelque chose de honteux moi j'ai dit non pas du tout la plupart des secrets de famille sont liés à des traumatismes le problème c'est quand vous voyez quand vous avez affaire à un parent ou un grand-parent gravement malmené par un événement de la vie traumatisé par un événement de la vie et qui ne peut pas parler de ce qu'il a vécu soit qu'il ne le puisse pas parce qu'il ne s'en est pas donné des représentations verbales soit parce qu'il ne veut pas parce qu'il craint de malmener ses enfants ou ses petits-enfants en en parlant qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? il se passe que les enfants et les petits-enfants qui sont confrontés à un parent silencieux et manifestement pas bien imaginent que peut-être s'il n'en parle pas c'est qu'il aurait fait quelque chose de honteux la même chose que par rapport à ce que je vous disais à quelques minutes autour de la guerre d'Algérie il suffit que quelqu'un ait été traumatisé et ne puisse pas parler de son traumatisme mais ne puisse pas non plus s'empêcher que ce traumatisme soit un des fameux sointement du secret que j'ai décrit dans les années 80 et bien à ce moment-là à ce moment-là l'enfant aura tendance à penser que son parent ou son grand-parent qui manifestement a vécu quelque chose de terrible et n'en parle pas n'a pas seulement vécu quelque chose de terrible il a fait quelque chose de terrible le salaud c'est pour ça qu'il n'en parle pas ce qui fait qu'en fait même si la honte n'est pas en première génération elle est en deuxième génération par la manière dont les enfants petits-enfants tentent de se représenter l'incapacité d'un parent à en parler quand un enfant ne parle pas de quelque chose c'est quelque chose dont il a honte quand un enfant est confronté à un parent qui manifestement a vécu quelque chose de grave et ne lui en parle pas l'enfant tente à penser que cette chose est honteuse donc du coup l'enfant s'identifie à la honte qu'il imagine que je disais tout à l'heure et du coup la honte intervient en deuxième génération puis elle peut éventuellement être reproduite sur les générations suivantes mais la plupart des secrets de famille sont liés à des traumatismes qui n'ont rien qui n'ont pas forcément des traumatismes qui ne se sont pas forcément accompagnés d'une honte d'une honte de comportement mais qui ont pu s'accompagner d'une honte de proximité de solidarité d'expiation etc. sur laquelle l'enfant va rajouter le fantasme la représentation mentale que si le parent le grand-parent n'en parle pas c'est qu'il aurait fait quelque chose d'abominable et donc du coup on en arrive à l'idée que la honte personnelle peut toujours cacher une honte d'un autre en soi et donc j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle vérité et mensonge de nos émotions qui est tout entier consacré à cette manière dont certaines émotions que nous éprouvons nous appartiennent en propre parce qu'elles correspondent à des situations personnelles que nous avons vécues et certaines émotions que nous pouvons éprouver comme authentiques ne nous appartiennent pas en propre parce que nous les avons intériorisées par proximité avec un être cher qui les éprouvait et ce qui est valable pour toutes les catégories d'émotions est évidemment valable pour la honte voilà on en arrive à la chose la plus importante comment positiver la honte faire la différence entre la bonne honte et la mauvaise honte vous avez compris ce que je vous ai dit jusque là la bonne honte elle est circonscrite ce qui est formidable c'est de pouvoir dire j'ai honte de telle chose pouvoir circonscrire la honte ce qui suppose d'abord de l'identifier pouvoir identifier sa honte c'est pas facile c'est pour ça qu'il faut y aider les patients en nommant en prononçant le mot toujours de manière très prudente peut-être que je me demande si j'ai l'impression que peut-être je me trompe probablement je me trompe je suis pas à votre place je ne sais pas mais vous allez me dire si je me trompe j'ose vous proposer ce mot parce que il me vient à l'esprit mais peut-être peut-être ce n'est pas le bon vous allez me dire vous êtes le seul à pouvoir me dire bien sûr c'est vous voilà beaucoup 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 de prudence de toute façon dans tout ce qu'on avance il faut avoir beaucoup 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 de prudence on n'a pas une boule de cristal on a les limites de notre propre esprit qui sont considérables pour chacun mais donc en tout cas la nommer et la nommer en essayant de la rapporter à une situation alors souvent c'est plus compliqué que ça parce que la honte peut être liée à plusieurs situations mais en revanche pouvoir commencer à rapporter à une situation c'est déjà un fil qu'on va pouvoir tirer et puis et du coup on va pouvoir pouvoir s'opposer au danger que la honte gardée secrète soit comme une blessure qui continue à agir sans qu'on s'en rende compte plutôt la honte est nommée dans l'histoire de quelqu'un qui l'a éprouvé mieux c'est il peut grandir après en la circonscrivant en n'y rapportant pas d'autres choses de sa vie qui ferait qu'il se la cache toujours plus et qu'il la vive toujours plus en secret donc du coup on va donc passer de la mauvaise honte à la bonne honte donc la nommée comme je vous disais si on ne la nomme pas on en est complice c'est à dire que il faut bien comprendre que l'abstention l'abstention ne laisse pas les choses l'abstention n'est pas neutre l'abstention n'est pas neutre c'est à dire que si on nomme la honte de quelqu'un qui l'éprouve on va l'aider mais si on ne la nomme pas le fait de ne pas la nommer va l'y enfermer un peu plus c'est là qu'il faut bien comprendre et du coup c'est pour ça que c'est si important que le thérapeute puisse la nommer alors le deuxième point important c'est parallèlement c'est qu'il faut bien comprendre que la honte est une tueuse d'émotions c'est à dire que dans toutes les situations où il y a de la honte il y a toujours beaucoup d'autres choses quelqu'un un jour je ne sais pas m'a humilié je n'ai pas éprouvé seulement de la honte j'ai éprouvé de l'angoisse de la colère de la rage de la tristesse et le problème c'est que la honte est une tueuse d'émotions c'est à dire que la honte après va tout envahir et elle va faire oublier tout ce qui a été éprouvé d'autres ce qui veut dire que pour travailler pour aider quelqu'un à reconstruire sa personnalité après une expérience de honte on va nommer la honte puis on va la laisser de côté on ne va pas travailler sur la conscientisation de la honte parce que quiconque veut conscientiser sa honte tombe dans le trou de la honte et n'en sort plus donc en fait on va travailler sur la périphérie on va travailler sur la bordure il y a le trou de la honte on va travailler sur la bordure on va faire comme les couturières qui aura piacé les chaussettes dans le temps moi j'ai vu ma grand-mère faire ça on mettait un oeuf en bois dans la chaussette et puis on prenait les tours on prenait tout ce qu'il y avait autour et puis on essayait de mettre des bouts de fil pour croiser et finir par boucher le trou c'est exactement le même travail c'est à dire que on va travailler les émotions qui ont été périphériques c'est à dire la honte a tout envahi mais à l'origine la honte c'était seulement l'émotion la plus forte des autres émotions qui ont été éprouvées donc ça veut dire quand la honte est nommée la situation vous avez dû aussi être drôlement en colère vous avez dû être très inquiet vous avez dû je ne sais pas moi ça dépend des gens mais l'idée c'est de travailler les émotions périphériques et vous allez boucher ce trou de la honte en travaillant les émotions périphériques celles qui ont justement été assassinées par la honte qui fait que la honte a pris toute la place et puis vous allez évidemment travailler sur deux éléments essentiels je vous ai évoqué donc vous allez envisager les deux éléments trois et quatre c'est à dire les aspects générationnels de la honte c'est à dire que le patient en général il vous aura suffisamment parlé pour que vous ayez pu comprendre si leurs parents ont pu vivre des expériences de honte importantes donc à ce moment là on pourrait dire peut-être cette honte dont vous me parlez pour vous dont vous m'avez raconté il y a six mois il y a un an vos parents il semblerait qu'eux aussi ils ont été confrontés à des situations dans lesquelles ils ont pu éprouver de la honte peut-être donc aspect générationnel parce que souvent la honte que l'on croit éprouver en personne propre c'est une honte qu'on a reprise de quelqu'un notamment d'un parent et puis faire la place de la réalité sociale c'est à dire prendre en compte les vraies expériences d'humiliation aujourd'hui vous savez on parle beaucoup du harcèlement des réseaux sociaux et tout ça il ne faut pas sous-estimer l'importance des expériences de stigmatisation bien réelle que vivent certaines personnes les choses se passent dans notre tête parce que elles se trouvent au carrefour de notre vie mentale et de notre vie sociale mais même si elles sont très peu importantes dans notre vie mentale à l'origine notre vie sociale peut leur donner énormément d'importance en d'autres termes on peut avoir honte d'une configuration psychique qu'un petit déclic social pourra embraser mais on peut avoir honte de situations qui sont entièrement organisées pour notre vie sociale le harcèlement au travail par exemple c'est du harcèlement au travail c'est pas dans la vie c'est pas c'est pas il ne faut pas aller chercher ça dans des expériences infantiles de honte qu'un comportement un comportement ambigu de la part d'un employé pourrait développer à son insu chez une personne donc prendre en compte donner beaucoup beaucoup d'importance à la fois à l'aspect générationnel de la honte ça peut être les parents les grands-parents les enfants nés des pères qui ont fait la garde d'Algérie c'est typique et puis la part de la réalité sociale soit vécue par les gens soit vécue par leurs parents parce que les appelés le million d'appelés en Algérie ils ont été confrontés une situation sociale quand même absolument abominable et leurs responsabilités souvent étaient assez limitées dans ce à quoi ils étaient confrontés et puis il va falloir travailler sur la réaffiliation n'oubliez pas quand même que le propre de la honte par rapport à la culpabilité c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi de réaffiliation la culpabilité la culpabilité a un mode d'emploi de réaffiliation je suis coupable d'avoir fraudé le fils je paye l'amende je suis coupable d'avoir en général ça se résout avec l'argent dans la société mais éventuellement avec la prison mais vous savez que si on a beaucoup d'argent on trouve toujours moyen d'échapper à la prison donc on est compte d'un société capitaliste c'est l'argent qui éponge la culpabilité voilà mais en tout cas il y a toujours moyen soit avec l'argent soit avec la prison voilà de purger la culpabilité la honte c'est le pilori la honte c'est la honte il n'y a pas de moyen d'échapper à la honte donc il va falloir travailler il n'y en a qu'un seul c'est la réaffiliation il va falloir travailler la réaffiliation c'est pour ça que vous avez des groupes comme les alcooliques anonymes toxicomanes anonymes anonymous gamblers etc vous avez gamblers c'est les joueurs de hasard et d'argent et donc voilà vous avez des groupes comme ça qui assurent une réaffiliation sur un petit groupe il faut bien comprendre que la réaffiliation sur un petit groupe même si il y a 3-4 personnes parmi lesquelles je commence à me sentir intégré et bien c'est perçu mentalement comme la porte d'entrée pour une réaffiliation groupale générale c'est pour ça que c'est extrêmement important mais les groupes de réaffiliation sont le seul moyen actuellement existant pour permettre à des personnes qui éprouvent des hontes de pouvoir commencer à se réaffilier enfin avoir le sentiment à nouveau de reprendre pied dans un collectif alors aujourd'hui vous avez ça sur internet beaucoup et vous avez beaucoup d'espaces sur internet qui sont ambiguës parce que ça permet à la fois à des gens de ne plus vivre leur marginalité je pense au site Proana et puis ça permet donc de les intégrer le site Proana vous savez le discours c'est très ambiguë les sites Proana il y a des politiques qui les dénoncent il y a des sociologues qui disent que c'est des sites au contraire extrêmement utiles probablement ils ont les deux aspects selon les moments où ils sont utilisés la configuration psychique des utilisateurs mais toujours éthique ce sont des sites autant de réaffiliation que des sites d'entraînement à toujours plus d'anorexie dans le cas particulier voilà et puis pour terminer valoriser la honte comme signal d'alarme c'est à dire que la honte on ne l'éprouve pas seulement quand on court le risque de se désaffilier de l'humain ça serait trop simple on éprouve la honte quand on s'est désaffilier de l'humain et qu'on est en voie de se réaffilier à l'humain et ça je vous renvoie à tous les ouvrages de Primo Levi Primo Levi explique bien que dans les camps la honte n'était pas vécue et il explique bien que la honte a été vécue quand les soldats russes sont arrivés et que les jeunes soldats russes ont regardé les prisonniers des camps avec un regard tellement horrifié que les prisonniers des camps qui avaient l'impression d'avoir préservé leur humanité de toutes les façons possibles et imaginables ont découvert dans le regard des jeunes soldats russes qu'ils s'étaient désaffiliés de l'humain et Primo Levi dit qu'un certain nombre de ces prisonniers qui avaient survécu à toutes les formes d'humiliation en ayant l'impression qu'ils restaient humains parce qu'ils y survivaient se sont suicidés en voyant le regard que les soldats russes portaient sur eux parce qu'ils ont découvert que malgré tous leurs efforts ils avaient échoué et que les soldats russes portaient sur eux le regard qu'on porte sur quelqu'un qui n'est plus un humain donc la honte c'est ce qui va permettre de comprendre qu'on s'est désaffiliés de l'humain mais qu'on peut se réaffilier à l'humain le problème c'est que les soldats russes n'étaient pas préparés à découvrir ce qu'ils ont découvert s'ils avaient été préparés ils auraient porté un autre regard voilà donc vous voyez cette ambiguïté du sentiment de honte mais qu'il faut placer vraiment à la frontière de la désaffiliation et de la réaffiliation et comme toute frontière elle fonctionne dans les deux sens immigration et migration entrer sortir donc le sentiment de honte c'est le sentiment qui peut accompagner la sortie de l'humain mais c'est aussi le sentiment qui peut accompagner la réintégration dans l'humain c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer son importance dans tout le travail de réaffiliation parce qu'on peut avoir affaire à des gens qui tout d'un coup en découvrant leur sentiment de honte vont pouvoir être tentés de mettre fin à leur jour parce qu'ils découvrent tout d'un coup qu'ils s'étaient désaffiliés bien plus qu'ils ne l'auraient cru donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant sur la manière dont on va positiver ce sentiment il ne suffit pas de le vivre encore faut-il comprendre que cette double il faut-il comprendre qu'il y a un sas un sas qui fonctionne dans un sens ou dans l'autre mais qui ne doit être considéré justement que comme un sas voilà donc je vais m'arrêter là merci de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?